hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match république tchèque contre albanie c'est un match qui a lieu ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la cinquième journée du groupe en qualification pour l'euro 2024 alors dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement des deux équipes avec leurs statistiques dans le groupe 1 on verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes on verra aussi tous les derniers résultats toute compétition confondue ça nous permet de définir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipe possible avec les tactiques éventuelles tout ça peut changer d'ici le début de la rencontre mais ça nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match alors c'est parti donc la république tchèque est première de son groupe avec 7 points en trois matchs de victoire annule aucune défaite 6 buts pour un compte plus 5 de gaulle avérage c'est un bon début de groupe je dirais ils ont pris qu'un but ils ont fait le boulot de victoire annule c'est plutôt pas mal l'albanie c'est la surprise est deuxième avec six points seulement un point finalement avec en trois matchs de victoire une défaite cinq buts marqués deux buts encaissés plus trois de gaulle avérage alors là c'est ça qui est étonnant c'est qu'ils ont pris deux buts ils en ont marqué cinq mais ils ont gagné deux matchs c'est la surprise et la surprise c'est de voir que la polon est carrément quatrième du groupe a donc après je pense que ce groupe est très ouvert tout est possible maintenant ça va ça on va s'intéresser surtout république tchèque albanie alors le meilleur buteur côté république tchèque 16e marqueur des qualifications c'est vaclav cerny deux buts en deux matchs et côté albanie pareil un joueur c'est l'édime bajrami qui est à deux buts mais en trois matchs les derniers résultats alors ce les huit derniers matchs la république tchèque c'est quatre victoires annule trois défaites 17 buts pour 10 secondes plus 7 de gaulle avérage alors on peut regarder que les derniers matchs ils ont joué surtout à l'extérieur ils ont gagné quatre ans montée des gros 3-0 aux îles feront ils ont fait 0-0 en moldavie avant il avait gagné 3 chez eux contre les polonais mais sinon voilà la république tchèque chez eux c'est 5-0 contre les féro et 3 contre les polonais et on remonte bien avant c'est contre le portugal une défaite 4-0 ils ont pas affronté des super gros adversaires on va dire éventuellement les polonais mais ils font le boulot on va dire la république tchèque et je pense que là avec un match en jeu comme ça c'est plus tous les joueurs qui ont joué avec de l'expérience des jours quand l'expérience qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu l'albanie de son côté après c'est vrai qu'ils marquent beaucoup de buts ils en encaissent beaucoup si l'albanie de son côté sur les six derniers matchs et deux victoires un nul trois défaites 7 buts marqué 7 buts en caissé 0 de golaverage alors on va s'intéresser aux derniers résultats ils ont gagné 2-0 contre la moldavie avait perdu 1-0 en pologne ils ont gagné 2-0 que l'arménie ils avaient perdu 3 contre l'italie ou une grosse équipe il avait fait un part au compte l'islande et perdu 2 1 en israël alors on n'a pas tant de résultats à l'extérieur que ça si ce n'est la défaite en polonais à 0 c'était serré les polonais ils ont eu beaucoup de mal pour les battre et puis la défaite en israël 2 1 voilà donc il ya quand même un petit avantage pour les républiques tchèques c'est vrai que l'albanie c'est un peu une surprise mais c'est vrai qu'après voilà on va aller voir les compos d'équipe possible et les tactiques alors pour la république tchèque ça serait du 5 à 3 mais je pense qu'à mon avis ça est plus offensif que ça avec gardien pavlenka défense holz brabek kreji kreji pardon koufal zeleni amyoterein kraal sadilek jureka chittier l'attaquant cerny cerny qui sera bien là après il ya quand même des joueurs qui ont de l'expérience qui joue dans des clubs qui ont qui jouent en ligue des champions donc c'est ça qui peut jouer qui peut être intéressant l'albanie de son côté c'est du 4-3 gardien berisha défense visage ismaël julie mit city mitage amyotera ramadani aslani bajrami il sera là attaquant assani juni et sika les chi donc du 4 3 3 donc là les amis ça va être quand même très intéressant comme duel est ce que l'albanie peut continuer à faire des surprises façon ils vont tout faire pour pas perdre ce match les albanaires ils vont vraiment à mon avis vont tout donner le but pour eux c'est de ne pas perdre et la république tchèque c'est de gagner justement pour après asseoir cette première place en tout cas voilà les amis je vous donne rendez vous ça est un super match ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le match de la cinquième journée du groupe les qualifications de l'euro 2024 la république tchèque première du groupe reçoit l'albanie deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo